Les systèmes éducatifs du début du siècle étaient à l'image de la société d'alors. Comme celle d'aujourd'hui, l'école a subi de profondes transformations et nous sommes désormais à l'aube d'une nouvelle ère éducative, l'école du troisième type. La classe, par définition, même à l'époque de l'antiquité gréco-romaine, a toujours été un lieu de communication. Sauf que l'appropriation des connaissances par le maître était, dans le fond, une condition de base de l'éducation. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement l'appropriation des connaissances par le maître, mais c'est aussi la part des jeunes dans la classe. Je n'organise pas ma classe, mais mon souci, elle est que la classe s'organise au fur et à mesure que des informations, que des événements, l'événement c'est l'information, vont la traverser. Ces informations vont obliger le groupe à créer son organisation sans cesse, sans arrêt. Par contre, j'essaye de prévoir des structures qui permettent que la classe crée cette organisation. Les petits arrivent le matin. Ils adorent s'asseoir, ils prennent un bout de papier, ils dessinent, ils écrivent et ils causent. Il y a une communication dans ce groupe qui est complètement spontanée et à la fois organisée, qui est étonnante. On peut en finir. Quand j'arrive le matin, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a certains événements qu'on pense prévisibles et qu'on intègre un petit peu. Mais si on me demandait à 8h, 8h30, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois bien, peut-être que c'est l'autre face. Bon. Bon, ça. Si elle ne se met pas bien. Par bon. Est-ce que ça va falloir être vite ainsi bien ? Bonjour. Bonjour. Vous voyez dedans ? T'as que ça atteint tout le monde, hein ? Oui. Et qu'ils sont là aussi ? Eh oui. Bonsoir, voilà. Non, ils vont faire un autre truc comme ça. Peut-être pareil. Ils vont faire accès, c'est toi qui te fais accès ? Eh oui, c'est moi. Je vais arranger ça là. Allô ? Oui, c'est bon, c'est pour un fac, ça. D'accord, c'est parti. Merci. Depuis 35 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais vu se reproduire la même chose. Plus, en somme, on veut organiser d'une façon systématique l'interactivité, moins on réussit. Elle nous échappe, en somme. On tombe là dans le domaine de la complexité. Et la complexité, on ne peut pas la maîtriser. La complexité, on peut la permettre. Il faut surtout l'accepter. 10 plus 10. 10 plus 20 plus 10. Non, mais... 5 ans d'Angleterre. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. J'apprime là. Oui, j'apprime là, comme ça. Et regarde, dans le casseur, on devra en avoir un. Ce qui est un peu paradoxal, c'est le désordre qui provoque la complexité et qui aboutit à l'organisation. Ah, encore 2 lignes de 20. Ah oui, 2, 2 et puis après 2. Encore. Encore. Une ligne de 2 et puis une ligne de 2. Puis une ligne de 10 et une ligne de 10. Encore. Pour faire 40. Le désordre, c'était Kevin qui est arrivé lui avec sa propre recherche. Le désordre, c'est aussi Kevin qui a provoqué Anthony. Bref, d'un seul coup, ce qui se passait n'était ni prévu, ni intégré dans un ordre quelconque. Vous avez un lit. Va chercher, Anthony. Monsieur Goulot. Voilà. Alors, à ce moment-là. Hein? Monsieur. C'est... Ben oui. Mais je peux faire ma calcule avec Kevin. Kevin, attends... Oui, tu attends deux petites secondes. C'est bon. Que je finisse avec Marc, là. Tiens là pour voir. Pas de couleur. Où est-ce 40 ? Ben, j'ai pas mis encore. Monsieur. Deux lignes de 20. Ah ben, par exemple. Alors, j'écris un texte, une lettre, des mots... C'est quatre lignes de 20. Euh, quatre lignes de 10. Ah, il y a deux solutions, ouais. Mais vous pouvez essayer les deux. Tu sais la solution, Anthony, et tu essaies la solution, Kevin, pour voir. Ouais. C'est possible ? Je vais aller mettre deux... Tu vois, là, là. Là, fais-le tout, parce que... C'est pas très bien, je tiens. J'ai aucune méthode, moi, pour apprendre à lire. J'ose pas dire que je fais une méthode naturelle, parce que je sais pas trop ce que c'est, et puis c'est pas ça du tout. Depuis que je suis en classe unique, donc ça fait 17 ans, tous les enfants apprennent à lire. Et je peux pas dire comment ça s'est passé. Ce que j'ai fait, en tout cas, pas grand-chose. Ça se passe un petit peu en dehors de moi. Et je pense que ça, c'est vraiment le phénomène du groupe. Ici, il y a un groupe qui vit pour de bon, qui existe réellement, qui construit ses propres langages. Les petits, par exemple, ils n'ont pas à découvrir le langage écrit. Il existe. Les grands s'en servent sans arrêt, etc. Et un jour, ils lisent. Bon, on a fait peut-être quelques petits trucs, qu'on a essayé d'apporter des références, d'apporter quelques éléments, mais on se rend compte que ce n'est pas nous, enseignants, qui avons appris aux enfants à lire. Alors ça, c'est absolument éblouissant. C'est bien, c'est ton texte, alors qu'il nous aide. En tout cas, il me plaît. Non, vraiment, on ne t'est pas. C'est un groupe. Oui, ça ne fait rien. C'est à côté du prêt. C'est là. Oh ! 38, 39, 40 ! Oui, on a gagné ! J'aimerais que c'est la plus grande. Un 4 à 0 ! 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 Ça va, c'est comme ça, toi, Thomas ? Oui. Comment tu aurais fait ? Merci, mon frère. Je vais essayer... Regarde, regarde comment il l'a arrangé. Oui. Moi, je n'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait des carrés plutôt. Des blancs ! Des blancs ! Des blancs ! Je ne sais pas... Je voudrais les flou ? Je voudrais les flou ? Tu iras le faire sur le... Sur l'ovénateur qui est là-bas ? Je crois qu'on le perd tout de suite. Est-ce qu'il va prendre maintenant dans le chauvier ? Oui ? Là, je mets... Je... Je fais ça et puis j'en mets encore deux en dessous. Non, mais ton idée, ton idée, c'était de faire des barges de soin. Un lapin s'enfuit dans mon... Toi, tu fais toujours des poésies, toi. J'ai le droit, hein ? Bah oui. Alors, moi, j'ai... J'en fais ça et puis en dessous, 40. Comme tu veux, mais c'est quoi ton idée, là ? Alors ? Bah, j'ai fait cette recherche parce que moi, quand je suis arrivé, j'ai regardé la recherche un peu. Et j'arrivais pas à la comprendre. Moi, j'essayais d'en faire une pour mieux la comprendre. Du coup ? T'inquiète pas. Oui, oui, c'est plus compliqué que le mot, hein. Faut pas... Le rôle du maître est complètement chamboulé et transformé. Cette fois, ce sont les enfants eux-mêmes qui sont les acteurs de la construction de leurs propres apprentissages, de la construction des langages. Ce sont vraiment eux qui sont les acteurs. Le maître, lui, il devient celui qui permet. Il devient plus celui qui organise, il devient plus celui qui a des objectifs, il devient celui qui permet. Notre rôle, c'est de permettre et permettre à aller plus loin. Monsieur ? Bernard ? Oui ? On a fini notre calcul. Ça, c'est tout moi. Et puis ça, c'est... C'est la recherche que vous faisiez tout à l'heure ? Oui. Oui. Alors, je vois que vous avez mis 40 avec une flèche. Ça représente quoi, 40 ? Ben, ça représente tout ça. Alors, 20 et 16, c'est ça. Oui, 10. 10 et 10, c'est ça. Tout à l'heure, on prendra un moment et on fera voir votre recherche à tout le monde. Parce que vous... Je ne sais pas si tout le monde sera peut-être d'accord. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez écrit ici. J'ai des explications à vous demander. Mais je vous les demanderai avec les autres, on en discutera avec les autres. Oui. D'accord ? À la réunion, là où je te dis... 10, 10, 10. Normalement, ça va faire 30, 10. Ah ben non, c'est les dérailles. Ça, ça fait 10. Plus 10. 20. Ben oui. Et 40. 30. 10, c'est 10. Et 40 après. 10, c'est 10, 20. Mais non, il avait mis ça et ça et puis ça. 10. 10. Chez moi, j'ai fait une recherche de mâle. Et puis on l'a fait et puis avec le sucre en haut, on a fait, on a mis 10, 10, plus 10, égale 20. Et puis après, on a mis 40. Ouais. Je voudrais bien vous le faire voir. Je vous propose, c'est qu'on prenne un autre moment de la journée pour que les petits vous fassent voir leur recherche. Alors, on vous fera un tableau. On fera un grand tableau, vous êtes d'accord ? Ouais. On fera un grand dessin, un grand croquis de ce que vous avez fait et on le présentera ensuite au grand l'atelier mag. Et il y a le courrier. J'ai vu derrière, ils font la chasse d'eau. Ils font des calculs sur une chasse d'eau, combien on la tire dans la journée ou dans un mois. Elle est assez intéressante. On la tire toujours à fond. Et puis nous, on pourrait essayer de la faire et puis voir si on ne trouve pas un truc. Moi aussi, c'est quelqu'un d'autre, ce que vous avez à dire ? Ben, c'est que je voudrais savoir quand je voudrais amener mon petit canard. Bonne main. Demain. Oui, mais il faut savoir si on a à manger. Ouais. Eh ben, c'est le vin, il y aura le même. Ça se tient. Il y a de l'herbe, il faut manger de l'herbe. Ouais, mais aussi. Ouais, mais il faut faire de l'herbe. Et là-bas, il y a du grain, il y a un peu de tout. Ouais, il y a de l'herbe de l'herbe. Et là-bas, il y a toujours de l'eau dedans. Ouais, ouais. J'espère qu'il va y rester longtemps. Là ? Là-bas. Je ne sais pas trop, parce que je ne l'ai pas, je ne sais pas trop ce que vous avez fait. Est-ce que tout est prêt pour que le canard arrive ? Oui, bah oui. Il y a comme à l'hier. Oui, il faudrait de la paille. Oui, de la paille. Ouais, moi, je peux ramener dedans. Même qu'il n'y a pas d'école, il faudrait y aller à l'école. Il faudrait qu'on ait un papier, et puis qu'on mette lundi, enfin comme un peu un calendrier. Ah ouais ? Une journée, c'est quelqu'un, autre journée, c'est quelqu'un. Ouais, puis l'oreille. Par exemple, si maquille amène du blé, il y en a la butte qui amène du maïs. Un peu de toutes sortes, ils vont peut-être implanter dans le jardin. Ouais, c'est ce que c'est vrai. Comme ça, ben moi, j'en ai un peu plus. Alors, il y a Charlotte qui a parlé du canard, qui sait qu'elle est ramenée à manger, tout ça. Il y a Thomas qui a parlé de son thèse qu'il voudrait garder sa vie. On en a parlé. Puis, ben, il y en a qui vont faire des thèses qu'à propos de la mort. Après, il y a Olivier qui a parlé de la recherche de maths. Et puis, on va le voir cet après-midi qu'il y a un petit groupe. Est-ce qu'il y a des choses à présenter ? Oui. Allez, les goûts, tu as fait tout. Dans une grande hétérogénéité, il y a une chose qui est éliminée, c'est la concurrence. Lorsqu'on a un groupe d'individus de maturité à peu près équivalente, eh bien, ils sont dans une situation de concurrence en général. Et cette situation de concurrence, elle n'est pas positive. Celle-là, il est bien strong, monsieur Serra. Il y a plein de couleurs en haut. Plus le milieu est hétérogène, moins on a de violence. Parce que moins on a besoin d'écarter, de détruire ou de prendre la place de l'autre pour être, pour apparaître. Kevin, donc un petit, je ne sais plus pour quelle raison, avait un problème de carte. Il voulait situer, je crois, Moussac sur une carte, je ne sais plus pour quelle raison. Et les compétences de Kevin, au niveau de la lecture des cartes, du langage de la cartographie, eh bien, elles étaient très, très faibles, en quelque sorte, voire inexistantes. Dans la classe, il trouvera obligatoirement quelqu'un, il a trouvé un grand qui avait cette compétence. Le plus amusant, en quelque sorte, c'est que la compétence d'Arnaud au niveau de la cartographie, elle n'était pas très forte. Et comme c'est un petit qui va la solliciter, il n'y a pas de jugement pour lui, il n'y a pas de jugement possible. Il est tranquille. Après Moussac. On ne peut pas faire une photocopie de ça, ben si. Il était reconnu, d'ailleurs, on le voit presque sur son visage. Oh, Moussac. Et puis ce qui est curieux, c'est que, c'est pas un sens unique, parce que c'est Kevin qui dirige les deux autres. Ce qu'il n'aurait jamais osé faire avec moi. Une grosse, une grosse, une engin. Attends, on va en avoir une, tu verras mieux. Il faut plus s'écarter. Ah, mais c'est celle-là qu'il faut. Et il y a un moment, il y a un renversement complet de la situation. Et cette fois, Arnaud et Marc, d'un seul coup, ils abandonnent plus ou moins Kevin et ils se mettent à approfondir. Ah oui, ils n'avaient pas compris quelque chose. Ils cherchent à aller plus loin dans leurs compétences pour pouvoir répondre à Kevin. Et cette interaction-là, c'est quelque chose de fabuleux. C'est comme ça que, aussi bien Kevin d'un côté que les deux grands de l'autre, ils vont progresser, avancer dans leurs compétences. Un milieu hétérogène, c'est quelque chose de fabuleux. Là, il y a faux. Ils vont carrément là. Tu as trouvé tout celui-là. Tiens, Anthony, Anthony, viens voir, Noémie a trouvé des creux. Ce matin, j'étais très content de moi. Parce que j'avais réussi à être un bon pédago. J'avais rassemblé tout mon monde autour de moi, enfin tout mon monde, c'est-à-dire tous les petits. On était presque dans une séquence pédagogique. J'étais vraiment heureux, ils étaient tous très attentifs et on travaillait sur les mots. Bref. Et d'un seul coup, Charlotte est arrivée avec son canard. Ouf ! Tout le monde s'est envolé comme une volée de moineau. Catastrophe pour un bon pédago, ça c'est sûr. Oh, il est beau, il a parti ! Il se voit ici ! Et on s'est un petit rein. Un petit rein. Un petit rein. J'aimerais le voir monter, moi, là. On va aller, on va. On va peut-être sur la pelle. Oh, mais c'est plus le même, dis donc, Charlotte. Il a grandit. Il faut échapper et se manger, là. Ça, c'est quoi alors ? Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est pour mettre l'eau et puis à manger, là. Donc, c'est son abreuvoir et sa mangeoire, alors ? Eh bien, on a laissé tomber les maths. On a laissé tomber tout ce qu'on était en train de faire. Et c'est le canard qui a pris toute la place. Et venez, et venez, ça me tue, là. Bon, ça va, pas de problème. C'est bon, là. C'est bon. C'est la complexité. Et je vis dans cette complexité, maintenant. Ne m'angoisse pas. Je sais que c'est elle qui est richesse. C'est elle qui va absolument permettre cette construction des enfants. Qui m'échappe ? C'est-à-dire que je ne suis pas maître de la construction des enfants. Non, c'est le canard qui est maître de la construction des enfants. Il a bien la marrant. Monsieur, c'est marqué sur le papier à boire à volonté. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il avait grandi. Ah, ben oui. J'ai essayé, par exemple, de conduire les enfants vers des actions très pédagogiques. Quand vous mangez beaucoup, qu'est-ce qui augmente ? Ben, le gros-ci. Il grossit, mais alors qu'est-ce qui augmente, qu'on peut mesurer ? Mais pas avec un mètre, on ne mesure pas les choses. Les os ? Mais quand tu grandis, il y a autre chose qui augmente. De quoi ? Des pattes ? J'ai essayé d'entraîner des enfants sur ce terrain-là qui m'arrangeait. Manifestement, d'une part, je les ennuyais, et d'autre part, je faisais une erreur énorme. C'est-à-dire que je cherchais à leur faire dire ce que je voulais, moi, qu'ils disent. Ouais, sur un lit ? Sur un cahier ? Oui, peut-être faire de... Des expériences ? Et on voit à la tête des enfants qui ne comprennent pas grand-chose, qui font un effort pour me faire plaisir, mais que ce n'en a aucun sens. Il faudra faire un dossier, oui, bien sûr. Eux, ils s'étaient emparés de leurs objectifs à eux, de leur intérêt à eux. Leur intérêt à eux, c'était par exemple que le canard mange. Et puis, ils avaient raison d'ailleurs, parce que l'important, ce n'était pas peser le canard, mais c'était de le faire manger. Et puis, comme par hasard, pour pouvoir donner à manger au canard, il a fallu qu'ils s'organisent, il a fallu qu'ils pèsent, il a fallu qu'ils partagent la nourriture. Et ils ont fait bien plus dans la construction de leur apprentissage mathématique avec ce que eux avaient envie de faire, ce que eux avaient besoin de faire, que ce que moi, je pensais pédagogiquement intéressant. Avec Anthony, on a fait une chanson, on a inventé une chanson sur le canard. Vous l'avez inventée à l'atelier 100 ? Oui. Oui ? C'est Olivier qui s'en est même occupé ? Oui. Je les ai aidés à l'enregistrer. Du coup, tu peux essayer de le mettre en route, à l'heure, là-bas. C'était Sophie, Anthony. Non, c'est ça, elle était bien. Il y a Anthony, il lui posait plein de questions, alors elle était là, elle continuait de chanter en lui répondant. C'est toi qui faisais la technique, alors ? C'est toi qui t'occupais du magnétophone ? Oui. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ? Il le dit ? C'est qu'il y a eu un attentat à Boscou. Arnaud. C'est quoi l'attentat ? Il y en a un qui a lancé une bombe dans le car. Et puis, Émilie. Il y a eu des accidents graves. Il y en a eu des victimes. Oui, non. Bernard. Oui, tu dis que cet attentat a eu lieu où ? À Moscou. À Moscou ? Mais dis donc, c'est pas... C'est pas où il y a, où nous correspondons. Oui, les Corée, c'est ça, en Moscou. Un poisson. Oui, c'est pour les petits. Oui, c'est pour les petits. Monsieur, c'est pour les petits. Pour les petits. Pour les... Pour les... Pour les... Pour les... Pour les trois... Sorcières. Sorcières. Bon, tu peux repartir un petit peu, là, parce qu'il faudrait suivre la réunion, quand même. Et il se confiera, tout à l'heure, on le lira chez les petits. Il a fallu que je fasse un choix, parce que, ou bien j'arrêtais... Ce qui est en train de se faire au cours de la réunion, ou bien je laissais l'événement agir, en somme, en tant que tel. J'ai fait un choix. Il était mauvais. Il était mauvais pour les deux enfants qui s'étaient emparés du fax et qui rentraient dans la lecture sans que personne ne les oblige et qui faisaient un effort fabuleux pour lire. Bon, ce n'était pas forcément une erreur pour que se poursuivent ceux qui étaient entrepris au niveau de l'ensemble. Donc, tous les choix qu'on fait, on peut presque dire que ce sont toujours des mauvais choix. En spécial, d'habitude, on donne la parole aux petits et tout. Mais là, Elodie nous avait dit que c'était vraiment important ce qu'elle avait à dire. Et puis, effectivement, c'est vraiment important. Et puis, monsieur, il y a quelque chose qui m'a marquée, que j'ai reconnu en Moscou, c'était ce château-là. La carte postale que nous ont envoyé, donc, nos correspondants de Moscou. Tu ne l'avais jamais vue encore ? Non. Et c'est les grands qui l'ont écrit lorsque leur correspondant de Moscou leur a envoyé du courrier. C'est donc là-bas qu'est arrivé ? L'attentat. À l'attentat. Alors, on a peut-être une possibilité, je peux vous trouver à Rennes, le maître connaît des Russes qui habitent à Moscou. Alors, on pourrait peut-être leur envoyer un fax, si ça vous intéresse. Oui. Les projets sont toujours les projets des enfants. On m'a toujours posé la question, mais quand même, si on laisse les projets des enfants, si on laisse les enfants aller dans leur projet personnel à eux, eh bien, ils ne vont pas rien apprendre. Et c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est quand eux, on veut les faire rentrer dans nos projets à nous, alors en ce moment-là, c'est stérile. Ils essayent de nous faire plaisir et ça ne va pas plus loin. Mais à partir de leur projet, ils vont tout faire. Les Russes, ils vont jamais comprendre. C'est à 5 km de Moussa, et le magasin, ah, je ne me souviens plus comment ça s'écrit le magasin. Je vais chercher sur l'orthodico. Et les gens du quartier viendront dans notre arbre. Ah, ils vont faire un arbre de connaissances. D'une structure à une autre, à Rennes. Les éléphants, les éléphants, les éléphants.